Je vais désormais passer la parole à Jean-Pierre Page, qui va donc prendre la suite de ce débat. Merci. Je commencerai en évoquant une citation qui est celle du troisième milliardaire international. Il s'appelle Warren Buffet, c'est un Américain. Il a dit la chose suivante il y a quelques temps. La lutte de classe, il a dit plus exactement la guerre de classe, elle existe. Mais, a-t-il ajouté, depuis 25 ans, c'est nous, la classe des riches, qui la gagnons. Voilà. Alors, je pense que c'est une citation et une position qui en dit long sur les objectifs, évidemment, les objectifs de la classe dominante. La classe dominante, elle a décidé d'accélérer le processus de démantèlement total des règles sociales qui existent. Et nous en avons un bon exemple chez nous, à travers la politique qui est conduite par le patronat, par Macron et par l'Union Européenne. Car, comme cela a été souligné à plusieurs reprises, Macron n'applique que les directives qui lui sont fixées par l'Union Européenne. Voilà. Alors, nous sommes dans cette situation qui appelle évidemment une riposte, mais une riposte d'un niveau particulièrement élevé. Car je crois que le mouvement ouvrier, le mouvement syndical et aussi politique doit considérablement élever le niveau de sa riposte. S'il veut être en mesure, non seulement de résister, mais de pouvoir faire reculer ce pouvoir criminel de l'argent, ce pouvoir qui est aussi un pouvoir de prédation, comme on peut le constater à l'échelle mondiale, à travers le pillage, à travers la recolonisation qu'il opère dans les pays en développement, ou alors dans la guerre économique qu'il pratique vis-à-vis des pays émergents, je pense en particulier à la Chine, dont nous avons beaucoup parlé hier. Par conséquent, il faut élever le niveau et, en quelque sorte, être à la hauteur de ce que cette situation exige. Or, le constat, et nous devons être lucides, le constat que nous devons faire, c'est que, certes, il y a des luttes, il y a même des reculs, mais ils sont insuffisants au regard de l'agression qui est engagée par le capital, vis-à-vis des peuples, vis-à-vis des travailleurs, chez nous comme à l'échelle mondiale. Il faut élever la barre considérablement, élever la barre pour créer les conditions d'un rapport de porte qui permette d'avancer dans la recherche d'une véritable alternative à ce qui se prépare, c'est-à-dire, ce qui a été évoqué, cette crise systémique, parce qu'elle touche absolument tous les domaines de la vie des gens, la vie économique, sociale, politique, environnementale, culturelle, alimentaire, énergétique, institutionnelle, politique, évidemment. Or, il faut bien constater, au détriment du monde du travail et au détriment des peuples, que le mouvement progressiste n'est pas à la hauteur, et le mouvement syndical en particulier, n'est pas à la hauteur de ses enjeux. C'est là une question qu'on ne peut plus éluder, en quelque sorte, à laquelle il faut répondre, avoir le courage d'en débattre, d'en discuter, et de confronter quelles sont les causes, comment en sommes-nous arrivés là ? Voilà. Alors, pour ce qui nous concerne, parce que nous devons prendre notre part de responsabilité, c'est très facile toujours de parler de la révolution chez les autres, quand nous-mêmes, nous sommes plus ou moins capables de faire en sorte d'en créer les conditions. Alors, chez nous, voilà, depuis 25 à 30 ans, en particulier au plan syndical, Benoît en a parlé avec beaucoup d'allocance, l'orientation qui a été choisie par ce qui était un pilier de la résistance du mouvement envoyé dans ce pays, la CGT, l'orientation qui a été choisie a été de, en quelque sorte, chercher les conditions pour se mettre en conformité avec les idées, les orientations, les principes du mouvement syndical réformiste, c'est-à-dire le mouvement syndical qui domine en Europe et aussi internationalement. On a renoncé à un principe, je dirais, fondateur de ce qui était la CGT, c'est-à-dire la socialisation des voies de production et des échanges, nous l'avons abandonné, et nous avons mis en avant des idées et la recherche de la négociation comme moyen de règlement du conflit social. Voilà. Alors, évidemment, c'est une rupture avec ce que nous avons été, de ce qu'a été la CGT pendant presque un siècle. nous en payons les conséquences aujourd'hui. Car il faut faire le bilan. On est arrivé à un point, nous sommes arrivés à un moment où la CGT doit avoir le courage de faire le bilan. Et les syndicats de la CGT, ils ont la responsabilité de faire les comptes, en quelque sorte, de voir réellement où nous en sommes et de revendiquer un droit de regard sur ce qu'ont été les conséquences de cette politique qui a été suivie ces 25-30 dernières années. Le bilan, évidemment, il n'est pas épais. Il est même très mince. La CGT s'est affaiblie en force organisée. La CGT s'est affaiblie en influence au point que son rôle de première organisation syndicale en France est aujourd'hui contesté par la CFDT. Les luttes ne trouvent pas de débouchés. Depuis 25 ans, en France, ou à l'échelle européenne, d'ailleurs, le recul social, c'est la règle. Les syndicats discutent du cahier de revendication des patrons et ceux de l'Union européenne ou de leur gouvernement. On fixe les conditions et les syndicats s'inscrivent dans le cadre pré-établi, comme on le voit ici actuellement, avec l'intervention du gouvernement dans différents domaines, que ce soit la loi travail ou la privatisation de la SNCF. Alors, toute la question, c'est de savoir s'il faut persévérer dans cette voie, dans la voie qui a été choisie, ou au contraire en tirer toutes les conséquences et revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire, comme nous le disons, à des repères de classe. On ne s'en sortira pas sans conduire une bataille, je dirais même une guerre de classe contre les positions du capital. Ça, c'est absolument fondamental. Et ce qui est aussi fondamental, c'est que nous devons le faire en relation avec les luttes des autres, c'est-à-dire, dans la construction d'un mouvement syndical, internationaliste, réel, c'est-à-dire qui prennent en compte ce que les travailleurs ont tous en commun. Car, il est évident qu'aujourd'hui, aucun peuple, aucun mouvement ouvrier dans quelque pays que ce soit, aucune organisation ne peut prétendre, elle seule, à régler les problèmes. Nous devons donc le faire ensemble. Nous devons donc rechercher et construire les solidarités. Et nous devons d'abord le faire chez nous. Parce que si nous voulons agir avec les autres, faut-il encore que nous soyons capables de construire chez nous le mouvement dont nous avons besoin. Or, ce mouvement, aujourd'hui, il appelle une confédéralisation des luttes. Il appelle une fédéralisation des luttes. Il appelle des convergences. Et nous devons y travailler. Or, il faut bien constater les difficultés en ce domaine. C'est-à-dire que nous avons essayé et nous continuons à pousser dans toute une série d'organisations de la CGT en faveur de ce mouvement d'ensemble que certains appellent la grève générale. Et pourquoi pas la grève générale ? Quand l'objectif doit être fondamentalement de s'attaquer aux ressources du capital, ce qui veut dire en d'autres termes bloquer l'économie. Si on ne bloque pas l'économie, comment pouvez-vous prétendre comment pouvez-vous prétendre faire pression sur un patron ? Mais chacun, chacun le sait, chaque travailleur le sait, et ça depuis la nuit et temps, j'allais dire, depuis les origines du mouvement ouvrier. si on ne bloque pas l'économie, si on ne bloque pas la production, comment voulez-vous faire pression ? Pour le patron, c'est simple. Si on choisit, si le syndicat choisit une autre voie, eh bien, on attend le mauvais moment à passer, en quelque sorte. Et puis, les choses reprennent leur cours. Or, c'est à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous devons donc pousser en faveur de ce mouvement d'ensemble qui vise à bloquer l'économie. Et parce que nous ne sommes pas les seuls concernés. Je ne prendrai qu'un exemple. La Grèce des Chimineaux. La Grèce des Chimineaux, qu'est-ce qui fait qu'elle a été capable de retourner l'opinion publique ? Elle a été capable de retourner l'opinion publique parce qu'au départ, on avait une partie de l'opinion qui a été contre nous, voyons bien les choses en face. On a retourné l'opinion à partir du moment où on a travaillé en direction des usagers pour les convaincre que leurs intérêts et ceux des travailleurs de la SNCF aient des intérêts identiques. Et ça, on l'a fait avec toutes les forces disponibles. On l'a fait avec les forces politiques, les forces associatives qui dépendent des intérêts des usagers, les municipalités qui, évidemment, craignent la fermeture d'égard. On l'a fait à travers tout cet ensemble et on a pu ainsi retourner complètement la situation. Et le mouvement des cheminots, comme vous le savez, est devenu un mouvement qui a bénéficié du soutien majoritaire de l'opinion dans notre pays. Eh bien, c'est dans cette voie-là qu'il faut s'engager. Et par conséquent, la fédéralisation des luttes aujourd'hui à travers tous ceux qui ont intérêt au changement, s'ils s'inscrivent dans une démarche syndicale ou politique est une absolue nécessité. Et j'ajouterai une chose, cela a été dit par Benoît, c'est très important, c'est très important. La CGT a toujours été une organisation syndicale qui a inscrit son combat non seulement dans la perspective d'un changement radical de la société, mais l'a inscrit également dans une confrontation permanente aux politiques, aux pouvoirs politiques. Et aujourd'hui, on voudrait nous expliquer que tout cela est indifférent à ce qu'est le mouvement syndical. Et que le mouvement syndical par indépendance devrait en quelque sorte avoir une distance avec tout ce qui est politique. politique. Mais cela, je crois, c'est tromper, tromper les travailleurs, tromper le mouvement ouvrier, tromper notre peuple, parce que nous avons besoin de toutes les forces en mouvement. Voilà. Alors, les questions qui touchent au syndicalisme et à sa relation avec la politique, voyons bien qu'au fond, ce qui est essentiel, ce n'est pas l'indépendance de la CGT à l'égard de quelques partis ou quelques forces politiques, que ce soit fondamentalement ce qui compte dans l'indépendance syndicale, c'est son rapport au pouvoir économique, c'est-à-dire son rapport au capital. Et aujourd'hui, voyons les choses telles qu'elles sont, il n'y a qu'une organisation syndicale qui a les capacités à condition que les syndicats, les syndiqués se réapproprient leur organisation, c'est la CGT qui peut inscrire réellement sa démarche sanitaire dans un sens indépendant. Et ce n'est certainement pas la CGT et encore moins par souverain. Sous-titrage Société Radio-Canada